bonjour c'est belé c'est ma première vidéo et pour cette première vidéo je vais vous faire un unboxing du kit panasonic lumix dmc g3 équipé de son objectif donc c'est un lumix g bario 14 42 millimètre f3 5 5 6 c'est un kit que j'ai acheté aujourd'hui chez planet saturn ici à augsbourg en allemagne j'ai payé ça 649 euros auquel j'ai rajouté une carte mémoire tout à fait classique de 8 giga pour un prix de 10 euros donc au total ça nous fait un total d'à peu près 660 euros c'est une bonne surprise parce que j'avais précommandé 7 cet appareil photo sur amazon.de et qui était affiché au prix de 700 euros et en regardant sur amazon.fr elle est également affichée au prix de 730 euros donc ça fait à peu près 50 euros d'économie par rapport à amazon.de et 80 euros d'économie par rapport à amazon.fr à noter également que ici à la stigalerie à augsbourg le planète saturn a également un gh2 en stock pour ceux qui cherchent les gh2 donc voilà mon nouveau cadeau qu'est-ce qu'on trouve sur le dessus donc une carte mémoire sdhc de chez sandisk 8 giga 10 euros je ne sais pas si ce sera suffisant comme je viens du monde du compact je m'équipe petit à petit voici la boîte dessus devant l'autre côté le derrière c'est la même chose que le devant et le dessous qui n'a pas grand intérêt donc ouvrons la boîte sur le dessus des traditionnels modes d'emploi alors qu'est déjà on trouve deux cd premier cd qui est le manuel sur format numérique nous avons ensuite une suite logiciel made in panasonic photo fun studio silky pics super loyloscope donc tout ça c'est des choses que je ne connais pas en fait je sais qu'on voit pas bien je suis désolé j'ai qu'une webcam faudra faire ensuite nous avons le mode d'emploi de base donc en français ça c'est pas mal pour moi nous l'avons aussi en allemand pour ceux que ça intéresse nous avons ensuite le manuel d'utilisation des logiciels donc en haut il y a marqué ici photo fun studio c'est qu'il pique développeur studio et super loyloscope et coup de time pour ça nous avons aussi la garantie certificat de garantie à faire remplir par la planétation pour ces tickets qu'est ce qui fait froid enregistrement de produit et les conditions de garantie donc limité à l'europe pan-européenne voilà pour ce qu'il ya en termes de logiciel ici vous avez un petit pictogramme qui explique comment arranger l'appareil photo dans sa boîte ça peut être pratique pour le transport et on passe aux choses sérieuses on ouvre donc ici un bon petit bandeau au Lumix G au Lumix G System un bon petit cordon d'alimentation qui doit à ma fois servir à brancher la batterie le chargeur de batterie pardon on prend du chargeur de batterie on le trouve ici avec un témoin lumineux chargeur de batterie un extraordinaire son petit nom DE-A94 nous avons ensuite la batterie nous avons ensuite la batterie 7,2 volts 1010 milliampères 7,3 watts heure et c'est donc une batterie 10 millions made in China ici sur le côté nous avons à l'intérieur tout ça c'est tombé ensemble nous avons un espèce de petit outil spécifique que je vais essayer d'ouvrir voilà un petit spécifique donc voilà à quoi ça ressemble tout fait, tout plat, je ne sais pas à quoi ça sert mais ça doit bien servir à quelque chose nous avons ensuite des câbles de transfert alors nous avons ici un câble vidéo pour la sortie vidéo avec un port USB, mini USB ou propriétaire je dirais plutôt propriétaire voilà nous avons aussi nous avons aussi pour le transfert donc USB normal et le port propriétaire ensuite nous creusons un petit peu qu'est-ce que nous voyons oui hop c'est un peu difficile à sentir donc ça je parierai pour la partie objectif ici le pare-soleil c'est extraordinaire l'objectif je vais essayer de ne pas faire tomber donc voilà 14,42 c'est bien celui-là part number H-FS014042 tout est là tout est là tout est bien voilà et maintenant hop là on va rentrer la boîte est-ce qu'il y a encore quelque chose on va couper vite voilà alors on va à la bête donc un appareil photo compact mirrorless sans jeu de miroir comme sur un réflexe donc plus compact qu'un réflexe mais quand même assez gros par rapport à un compact classique dans du monde du compact effectivement je m'aperçois qu'il est un peu plus gros mais je m'attendais tout à fait à cette taille et en tout cas la prise en main a l'air pas trop désagréable ce qu'on retrouve donc ici derrière la molette de réglage la croix multidirectionnaire un bouton cook menu un bouton disp le bouton d'enregistrement vidéo le bouton d'affichage des photos le bouton de basculement viewfinder écran display la molette des modes le bouton on off le bouton intelligence auto le déclencheur donc ici pour débaguer l'objectif en sortie nous avons difficile nous avons une sortie hdmi nous avons une sortie pour un déclencheur externe et nous avons la prise panasonic clac clac up l'écran sympatoche très très sympatoche et sur le dessous qu'est ce que nous avons nous avons le comportement verterie avec la place pour la carte mémoire et puis voilà et puis la vis pour le trépied voilà donc pour comparer avec un compact ça peut être intéressant pour ceux qui sont intéressés qui comme moi viennent du monde des compacts et qui veulent quelque chose d'un peu plus on va dire intéressant plus professionnel donc au niveau de la hauteur donc on voit bien quand même que le compact est bien plus fin voilà c'était donc un unboxing du panasonic g3 lumix nouvel appareil de chez panasonic qui je l'espère me permettra de faire de belles photos je vais maintenant charger la batterie et lire un petit peu le mode d'emploi pour apprivoiser ce nouvel appareil et j'espère pouvoir vous faire une autre vidéo merci bonne soirée